Alors on vous amène des petits chiens, qui ne sont pas des chihuahuas. Tu n'as pas mis une perruque canine à Indy, c'est un autre chien, mais un chien de poche comme les chihuahuas. Indy, elle est super jalouse. Elle est très jalouse, depuis tout à l'heure, elle me surveille. Pour montrer la différence entre ce petit chien qui est un petit chien russe ou un ruski toy. Et c'est vrai qu'on le confond très souvent avec un chihuahua ou avec un pincher. Alors c'est vrai qu'il est de plus en plus connu en France. Il vient concurrencer les autres chiens de poche, puisque c'est un petit chien de poche. Et la race est récente. Il faut savoir qu'elle a une soixanteaine d'années. Alors bien sûr, la race est née en Russie, comme son nom l'indique. Et elle est intimement liée quand même à l'histoire de la Russie elle-même. C'est-à-dire qu'au début du XXe siècle, les petits chiens avaient beaucoup de succès en Russie. Surtout à la cour du tsar. Et surtout le toy terrier anglais qui est un petit chien qui ressemble un petit peu justement à ce petit chien russe. Et puis vient la révolution russe, la révolution d'octobre en 1917. Et alors, posséder un chien de compagnie et en plus posséder un petit chien, ça devient trop bourgeois. Donc du coup, les élevages disparaissent, les chiens disparaissent. Et dans les années 50, des éleveurs russes, passionnés par les petites races, décident de reprendre cette race, de reconstituer une race. Et à partir de descendants de toy terriers anglais, créent cette race de russes qui toy, ou petits chiens russes qui a deux variétés, comme vous l'avez vu. Poils longs, comme c'est le chien dans les bras, et poils courts, ou lisses, comme vous avez dans les bras. Ça c'est un chiot, on est d'accord. Ah non, c'est un chien adulte. Il est adulte ? Il est adulte. Alors, vous allez me demander, c'est quoi la différence avec Indy ? Alors, Indy, c'est ton chien Wawa qui est donc sur le canapé. Qui est sur le canapé, qui est à côté. Super jalouse. Qui est très jalouse, c'est pour ça qu'elle nous... Elle est pas content. Alors, d'abord, il y a des similitudes. Ils ont exactement le même poids, entre 1,5 kg et 3 kg. Ça fait pas beaucoup. C'est vraiment des chiens lilliputiens. Ensuite, on a les deux variétés, comme je viens de dire, poils longs ou poils rains. Mais il y a des différences. La première différence, c'est que c'est un chien haut sur pâte. Fin. Fier. Fier, c'est vrai. Haut sur pâte, fin, athlétique, par rapport au chihuahua, qui est un peu plus bas, moins de 20 cm au garrot, le chihuahua. Dans le ruski toy, on est entre les 20 et 28 cm. Il a la truche plus longue aussi. La truffe plus longue. Et alors, si vous enlevez les oreilles, vous voyez, il a une tête de fang. C'est vrai. Il a raison. C'est beau. C'est mignon. Hein ? C'est vrai ? C'est sa petite tête. Il a une petite tête. Il me regarde. Mais oui, je sais, je sais, je parle de toi. Il a une petite tête par rapport au corps aussi. C'est vraiment la spécificité. Et puis, pour la variété à poils longs, vous avez vu ce fameux brushing. Oui. C'est cette frange de poils qui est caractéristique du petit chien russe. Et qui n'y a pas du tout sur le sans-poil, là. Et qui n'y a pas du tout, ni sur le sans-poil, ni sur le chihuahua. Il a une tête de renard. Petite tête. Est-ce que c'est sympa comme chien ? Là, ils ont l'air très mignons, très posés. Très sympa. Alors, comme tous les petits chiens, c'est des chiens qui sont très affectueux. Là, il est stressé par les lumières, les caméras. C'est des chiens qui sont très affectueux. Je vais le rendre à sa maîtresse. Alors, très vif. Si vous avez des chihuahua, vous verrez la différence. Ce sont des chiens qui sautent comme des cabris. Vraiment. Quand ils veulent vous dire bonjour, ils sautent très haut en plus. C'est incroyable. Ils sautent sur les meubles. Ah bon ? On dit presque que c'est des chiens chats. Parce qu'ils ont des fois des attitudes de chat. Alors, ils sont très dynamiques, très affectueux, très sociables. À condition de les socialiser, bien sûr, petits. Et de ne pas les prendre comme des chiens de poche. Parce que ça, c'est l'erreur que l'on fait tout le temps. C'est quand on a ces petits chiens comme les chihuahuas, on les garde dans le corps. Parce que c'est fragile, non ? Mais ce n'est pas fragile. Ce chien-là n'est pas du tout fragile. Il a peut-être des petits problèmes dedans. Comme tous les petits chiens. Les petits chiens ont des problèmes dedans. Il n'y a pas que les chiens. Ils ne sont pas plus fragiles que ça. Ils n'ont pas plus de maladies qu'autres chiens. Ils vivent plus de 12 ans. Donc, vous voyez, ce sont des chiens qui ne sont pas du tout fragiles. Donc, ne vous inquiétez pas. Mais ce n'est pas non plus un chien de garde. Ce sont des chiens d'alerte. C'est-à-dire qu'ils ont tendance... Sauf ceux-là, vous avez vu, ils n'ont pas du tout aboyé depuis qu'ils sont arrivés. C'est étonnant. À Moscou, on les préfère à l'aboyeur. Parce qu'on les prend comme des chiens d'alarme anti-cambriolage. Parce que dès qu'ils entendent quelque chose qui est inhabituel, ils aboient. Et en plus, comme ils sont petits et agiles, les voleurs n'arrivent pas à les prendre. On ne peut pas débrancher l'alarme. Voilà. Donc, c'est une alarme anti-cambriolage qui dure 12 ans quand même. Ou plus de 12 ans. Donc, c'est très bien. Mais si vous le socialisez, si vous l'éduquez, il ne va pas aboyer. Ce n'est pas le petit chien qui aboie dans la rue. Et puis, surtout, très important, vous le mettez par terre. Parce que moi, je vois ces chiens-là toujours dans les bras des dames ou des messieurs. C'est pareil. Et dès qu'ils voient un chien dans la rue, hop, dans le bras. Dès qu'ils voient une personne, hop, dans les bras. Du coup, vous en faites des chiens qui deviennent hargneux. Pourquoi ? Parce que le chien se retrouve dans les bras. Donc, il a peur parce qu'il se dit, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Est-ce que j'y vais ? Je n'y vais pas, mais je ne peux pas. Je suis coincée. Alors, qu'est-ce que je fais ? J'abois. Donc, ce sont des chiens qui apprennent à hargner. C'est pour ça que les chiens sont hargneux souvent. Mais oui, il y a une question d'éducation. C'est une surprotection que vous faites. En fin de compte, vous mettez votre chien par terre. Il doit aller voir les autres chiens. Il doit aller les sentir. Il faut se bagarrer, alors ? Et s'il se bagarre ? Parce que ce n'est quand même pas gros. Si l'autre chien en face est un chien équilibré, même s'il fait 60 kilos, il n'ira pas se bagarre avec lui. Pourquoi faire ? Si il a faim, c'est possible. Si un chien est équilibré, c'est très bien que ce chien-là ne peut pas lui faire de mal. Donc, il ira le voir, le sentir un peu. Salut, Polo. Au revoir. J'y vais. Voilà. Et écoute combien, Polo ? Salut, Polo. Quo que Polo, ce n'est pas un nom russe non plus. Poloska. Alors, Vladimir, combien coûte Vladimir ? Vladimir, écoute. Alors, comme ce sont des chiens qui ont la race et jeunes quand même, il y a très peu de naissances en France, environ 125 naissances par an. On est dans les 1500 à 2000 euros, le chiot. Mais la demande est très forte. C'est vraiment des chiens qui deviennent à la mode, j'espère pas. Mais en tout cas, qui sont de plus en plus demandés. Parce que ce sont des chiens de citadins. Et on recherche beaucoup de petits chiens aujourd'hui. Et voilà. Et si vous voulez d'autres informations sur ce mignon ruski-toy, vous avez plein d'infos dans notre partenaire 30 millions d'amis qui a sorti un dossier sur le ruski-toy. Merci beaucoup, Laetitia. On te retrouve tout à l'heure pour les cas pratiques.